bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bord que la paix du seigneur soit avec vous bonne demi de journée nous nous commençons le travail avec cette affaire cette affaire qui m'a vraiment beaucoup touché et la vidéo précédente pour vous en dire sur le sujet la partie sur l'écran à la fin si vous n'avez pas regardé vous allez regarder savoir l'heure l'âge que s'était passé avec cette fille de tiktok vraiment c'est dommage cette fille a été frappé par des membres d'une secte juste parce qu'elle a utilisé leur son sans leur consentement et ce jour-là sont allés jusqu'à la déshabiller la filmer puis exposer sa nudité sur les réseaux sociaux j'avais dit que les images nues de la fille sont partout dans le portable des gens dans les téléphones des gens et vraiment c'est grave la police a mis la mère si c'était un membre de cette secte mais la fille elle est vraiment psychologiquement athée et elle a besoin d'aide lors de cette interview qu'elle a donné hier c'est-à-dire l'interview qu'elle a donné hier que nous avons traité ici j'ai un souci bon je vous rappelle que cette vidéo va apparaître ici vous allez voir alors à l'âge cette interview elle nous expliquait comment elle était placée comme elle était touchée et comment elle aurait besoin de certaines choses comme quoi elle a dit qu'elle avait d'abord besoin que justice soit faite et puis elle a elle a besoin vraiment de quitter benny state parce que le nigéria mais elle est un endroit elle est habite un endroit qui s'appelle benny benny state c'est pas benny c'est benny state si vous connaissez l'endroit pour nous donner plus de position en commentaire elle dit qu'elle veut cela et puis elle a besoin vraiment 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 d'aide elle a besoin de soutien elle veut vraiment beaucoup elle a besoin de vraiment de soutien elle veut quitter le pays elle n'aime pas elle ne peut même pas sortir de la maison après tout ce qui s'est passé elle ne sait même plus quoi faire même regarder sa face jusqu'à la vue dans l'image plutôt mieux regarder son visage ça c'est ça même qu'elle a déjà atteint j'ai été un coup d'oeil hier sur son compte instagram plutôt son compte twitter je veux que la mise là en privé on peut avoir accès à ces vidéos vraiment c'est vraiment grave et c'est une vidéo qu'elle a fait hier n'est pas allé dans les oreilles sous vous vraiment quelqu'un qui a entendu l'appel de cette fille et a décidé de de faire quelque chose cette personne c'est monsieur qui est ici c'est l'information que lui-même l'a donné apparemment il serait aux états unis il dit que il est prêt à donner une somme de 2 millions de naira afin que sa fille puisse quitter l'endroit où elle se trouve et venir là où il est et lui fera tout ce qui a son possible afin qu'elle retrouve sa vie et c'est lui que nous allons écouter ici maintenant est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes chaud ok c'est parti écoutons je vous rappelle qu'il parle en anglais vous pourrez tout simplement faire un bref résumé en commentaire pour tous les abonnés pour tous nos frères ici c'est parti il dit qu'il était en fait il est en temps content d'avoir cette information sur cette fille comme on a été frappé par les membres de cet secteur par un cultiste dans l'état d'un état et j'ai prié et j'ai demandé à Dieu et j'ai demandé à Dieu comment est-ce que je vais faire dans cette situation il dit qu'il a fait cette situation et il s'est dit Dieu comment est-ce que je vais faire dans cette situation comment est-ce que je vais aider la fille comment est-ce que que veux-tu que je fasse Vous savez, le culteisme dans le state d'étoile a causé beaucoup de douleur et beaucoup de... Il explique comment ces gens demandent que c'est un cri, des problèmes du chant. Je parle de quelque chose de sérieux, je l'ai mentionné. Beaucoup de familles ont passé des pains. Avec le cas de cette femme, j'ai décidé que je vais prendre ça pour moi-même, pour aider cette femme financièrement. Il dit que ces membres de ce siècle-là ont vraiment causé beaucoup de peine à beaucoup de familles. Mais dans le cas de cette fille, lui, vraiment, il décide de la soutenir financièrement. ... ... ... ... ... ... ... Il dit qu'il n'a pas d'informations sur la fille. Il ne connaît pas son nom ni sa famille. Il fait juste que les gens l'aident à trouver la fille et à la mettre en contact avec elle parce que lui, il est prêt à dépenser 2 millions pour elle. 2 millions de naira. ... ... ... ... ... Il dit qu'il y a une fraternité d'une fraternité. Il dit qu'il fait partie d'une des plus grandes fraternités au monde. Il dit que c'est la fraternité, c'est le gars-là l'a aidé à faire grandir son business, ça veut dire que c'est l'affaire. Il dit qu'il a aidé à devenir un autre compagnon. Il dit que certaines personnes peuvent savoir de quoi ils parlent. Il dit que lui, en tant que membre de cette fraternité, il sait ce qui se passe là-bas. Il dit que là-bas, on ne peut pas te permettre d'être violent, on ne peut pas te permettre d'être violent. Parce que si tu es violent, ils ne te permettront pas d'être dans la fraternité. Il dit vraiment, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah, il ne comprend pas. Les fraternités au Nigéria sont devenues autre chose. Tout le monde entre là-bas. Même les conducteurs des taxis, les étudiants, tout le monde ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? N'importe qui entre là-bas et ça devient bizarre. Jean-Louis nous dit que vraiment, ce n'est pas comme ça que la fraternité est censée être. Et que ça, c'est vraiment une autre chose. Ça devient une autre chose. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je vais faire ça très short. Je ne vais pas passer trop de temps ici. Je suis juste, je suis en break. Je suis venu rapidement à la maison pour prendre des choses. Je vais retourner à l'arrivée. Donc, si vous avez cette information, sendez-moi cette information dans mon email. ou dans mon inbox. Et il veut vraiment changer la vie de cette fille. Il veut investir sur elle. Changer sa vie. Par la grâce de Dieu. Si quelqu'un a une information, OK ? Quelqu'un qui a une information, just forward it to me. Whichever way I can help, I can help her, even file for her, to relocate to the United States. Il veut vraiment, vraiment l'aider. Il veut en sorte qu'elle puisse quitter l'endroit où elle se trouve. OK ? This is a clear case of... Her life is in danger. Il dit que vraiment Sarah, vraiment c'est un cas vraiment... Sa vie est en danger. She has been beaten. Elle a été frappée. And we don't want the case to get worse than this. So, I want to invest. For some reason, I don't know why. I feel led by the Spirit of God to invest in this lady's life. Il dit vraiment, il dit que l'esprit de Dieu est en train de vraiment pousser à vraiment investir sur la vie de cette fille. So, like I said, I'm willing to invest at least 2 million naira. Il dit qu'il est prêt à investir maintenant. 2 million de naira. On this lady. If it requires bringing her to the United States, I can go through my fraternity and my fraternity can file for her. Il dit que sa fraternité peut aussi se battre pour elle. The videos are there. We have all the evidence necessary to relocate this lady. Et il dit que la vidéo de ce qui s'est passé est vraiment plus d'évidence pour pouvoir faire... C'est-à-dire relocate... C'est-à-dire, genre déménager ou bien à l'université de là où elle se trouve pour un autre endroit. Genre, quand souvent, les gens sont battus en Afrique qui courent pour aller en Europe pour prendre l'exil. C'est un peu un tout pareil. From Nigeria to the United States. Et il dit que c'est une belle preuve, même une belle raison pour qu'on puisse la faire, la déplacer de l'endroit se trouve pour les Etats-Unis. I have the resources. Et il dit qu'il a des ressources. By the grace of God. Même à la grâce de Dieu. And, like I said, I'm led by the Spirit. So please, whoever sees this video, share it to her family. And I'm willing to help. Il dit que, s'il vous plaît, toute personne qui verra cette vidéo, partagez cette vidéo à sa famille. et que sa famille puisse vraiment entendre autour de lui et de l'information, afin que lui puisse vraiment l'aider. Il dit que le monsieur, il dit que lui, il est prêt à investir sur elle. Sur cette fille-là, que le membre de cette femme-là, a humilié. Ça fait que le membre de cette femme-là, a déshabillé. Il dit que lui, il est prêt à investir sur elle. Par la grâce de Dieu, il va aller jusqu'au bout. Et il est prêt à mettre 2 millions de Naira. 2 millions de Naira, on va dire que c'est un peu comme genre 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA, on va dire que c'est à peu près, on va dire, à peu près 3 000 euros. Faites-vous un calcul et puis dites-le-moi en commentaire aussi. Mais il est prêt à investir tout cet argent, afin de pouvoir aider cette fille. Relaver l'image de cette fille. Vous pouvez donner de l'espoir à cette fille. Ramenez cette fille-là dans un autre cadre. Un cadre vraiment où elle va se sentir bien. Parce que là où elle est au Nigeria, vraiment, sa vie est en danger. Wow. Mes frères et soeurs, qu'en pensez-vous ? En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous connaissez cette fille, et que vous-même vous pouviez vraiment faire quelque chose pour l'aider, faites-le. Je ne vous ai pas montré cette vidéo où elle était nue, mais moi j'ai vu. J'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Elle était mise nue. Elle était mise nue, déshabillée. Ils l'ont laissée sans vêtements. Mais d'avant, ils l'ont frappé. Ils l'ont fait de l'eau sale sur elle. Ils l'ont demandé de garder sa chambre, afin qu'il puisse voir son sexe. Ils ont commencé à mettre du cœur n'importe quoi dans son sexe. Une personne a fait sortir une arme. Un homme a fait sortir une arme. Et les autres regardaient cette personne. Et cet individu voulait tirer sur elle. La tuer. Heureusement qu'il y a un parmi eux qui a dit non. Laisse-la. Et Dieu merci. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Joseph. Vous avez vu ça, non? Vraiment, mes frères et soeurs, ce monde dans lequel nous sommes est cruel. C'est un monde méchant. Dans ce monde-là, il y a des choses qui l'a battu au diable. Il ne faut pas aussi aller tenter le diable. Elle, ce n'est pas l'ignorance. Elle a vu cette vidéo, cette vidéo. Elle a décidé de refaire cela comme TikTok. Comme ce que tout le monde a l'habitude de faire sur TikTok. Mais elle ne savait pas que ça tournerait aussi mal. Au point où elle serait filmée nue, battue par des membres d'Insects et exposée sur les réseaux sociaux. L'aide de ce monsieur est bienvenue. Mais analysons cela aussi. Allons au fond pour voir qu'est-ce qui est derrière. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une personne d'une pointe, c'est celui encore pour l'amener quelque part, pour la lancer dans la prostitution. Ça aussi, je ne fais pas ça. Donc, analyser bien cela. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez sur tout. OK? Que Dieu soit avec nous. Et bon début de journée à tous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo aussi. C'est parti.